bonjour tout le monde et encore une fois bienvenue sur la chaine de professional git alors aujourd'hui c'est pour vous montrer un petit peu voilà pour ceux qui ont des problèmes bien sur au niveau de leur ordinateur genre des spams c'est à dire des pop up des publicités qui s'affichent à chaque fois en fait que vous accédez à une page ou des fois une page par exemple vous avez mis google par défaut et du jour au lendemain vous constatez que c'est une page de n'importe quoi qui ne vous intéresse pas d'ailleurs qui s'affiche et vous n'arrivez pas à remettre bien sur votre page d'accueil que vous avez l'habitude d'avoir donc ça permet également de retirer tout ce qui est indésirable au niveau de l'ordinateur de 1 voilà donc ça nettoie votre ordinateur et de 2 si vous avez des trojans, des verres je dirai ou pas des virus parce que voilà donc c'est plutôt des trojans ou des verres qui sont on va dire détectés ce système que je vais vous donner ou ces logiciels que je vais vous donner vont pouvoir vous permettre de bien nettoyer votre ordinateur et qui sont d'ailleurs gratuits c'est le plus important puisque entre parenthèses d'autres services les utilisent mais à des fins on va dire voilà donc à des fins voilà de pouvoir effectuer bien sur un nettoyage mais ça sera pas gratuit puisque voilà donc derrière le minimum ça devrait être dans les 80 voire 90 euros donc pour un nettoyage de ce genre que vous pouvez à présent pouvoir faire par vous même donc tout simplement les liens que je vais vous mettre bien sur dans la description vous permettront bien sur de pouvoir les télécharger et pouvoir les utiliser donc les logiciels en question que vous pouvez utiliser il y en a le premier qui s'appelle Rogue Killer donc anti malware il y a ADW Cleaner et le dernier ZHP Cleaner de Nicolas Coleman alors donc pour les télécharger c'est simple bien sur comme je le disais vous trouverez le lien sur la description il suffit de se mettre directement sur le lien c'est pas sorcier je peux vous dire que entre le gratuit et le payant par exemple c'est pas vraiment quelque chose de nécessaire parce que de toute façon vous n'avez pas besoin de vous enregistrer alors qu'en étant payé vous payez on va dire 13 euros par an vous devez vous enregistrer en permanence 0 machine, 5 machines pop pop donc vous pouvez en fait l'utiliser sur n'importe quelle machine il n'y a pas de problème voilà le plus important ce qui nous intéresse c'est le scan, la suppression l'anti-euro kit autrement dit que vous pouvez remarquer qu'il est disponible que ce soit le gratuit ou le payant ligne de commande support les forums c'est pas nécessaire on ne va pas payer 13 euros pour avoir un forum vous pouvez discuter dessus mise à jour automatique c'est pas nécessaire à chaque fois vous pouvez accéder au lien et télécharger la dernière version tout simplement gestion des rapports voilà vous l'avez gestion de quarantaine vous l'aurez également donc une optimisation c'est pas nécessaire non plus on lance une recherche on nettoie et basta comme on dit et voilà donc il suffit d'aller sur la partie et d'appuyer sur télécharger donc ça va nous faire descendre tout simplement jusqu'à la partie ça va demander une donation donc si bien sur vous le souhaitez vous descendez un petit peu vous allez trouver bien sur toutes les versions donc télécharger donc la partie télécharger et de préférence prenez la version portable la version portable vous n'avez pas besoin d'installer il suffit de cliquer dessus pour lancer et pouvoir bien sur pouvoir l'utiliser donc il suffit d'aller sur download bien sur je l'ai déjà téléchargé donc je vous montre juste comment faire donc ça va charger un petit peu normalement normalement ça ne devrait pas prendre autant de temps voilà et ça nous met directement sur télécharger donc si on clique dessus je vais lancer pour que vous puissiez voir et voilà il est en train de se télécharger en bas comme on a marqué donc pour l'instant on va annuler parce que ça ne nous intéresse pas on va laisser celui ci et on va partir à adwcleaner qui n'est pas également payant que vous pouvez télécharger très rapidement il suffit de se mettre également sur le lien que je vais vous montrer et sur la droite on appuie sur télécharger ça va le lancer directement et voilà et voilà donc adwcleaner version 5.1.0 il així c'est version 5.1.0 version 5.1.019 donc voilà on va aller ici voilà il n'est pas très volumineux ça c'est téléchargé rapidement vous avez le troisième qui est le ztpcleaner donc il suffit également d'appuyer sur télécharger et il va se lancer directement en bas donc on revient en fait puisque je l'ai déjà téléchargé donc je l'ai mis sur un dossier on ouvre le dossier et on peut commencer à cliquer sur le premier de préférence il faut les lancer on va dire d'une manière à ce que les 3 on va dire puissent on va dire vérifier et en même temps comme ça à la fin ça devrait vous permettre de bien nettoyer l'ordinateur au lieu que ce soit on va dire chaque fois on va dire vous mettez le premier vous attendez vous mettez le second vous attendez jusqu'au troisième ce qui va prendre également énormément de temps donc vous avez remarqué ça a demandé une autorisation bien sûr il faut autoriser on accepte donc on va le mettre un petit peu sur la droite on va aller sur le rockkiller vous remarquez également que ça demande une autorisation de compte utilisateur vous acceptez il va s'ouvrir vous remarquez que rien ne s'est installé donc ça s'ouvre directement donc on le met un peu plus en bas un peu comme ça et on va dernièrement faire le zhpcleaner on ferme le dossier en question parce qu'on en a pas besoin on va un petit peu les répartir et on va lancer on lance le scan sur le premier sur le deuxième démarrer le scan et sur le zhp en scan également donc on va laisser travailler donc attention fermeture de votre navigateur dans le décant donc demande si on doit fermer ou plutôt il faut fermer pour qu'il puisse faire la vérification donc on fait ok donc il s'est fermé ça c'est le zhpcleaner qui l'a demandé d'ailleurs même ADWcleaner aurait du le faire mais peut-être qu'il n'a pas encore eu le temps donc ça va prendre un petit peu de temps pour chercher au niveau de l'ordi alors ça demande est-ce que vous avez installé ce procès donc si vous n'avez rien installé de ce genre et donc là effectivement on n'a rien installé donc on fait non de façon qu'il vous prend en considération comme quoi c'est un indésirable voilà pour éviter les intrusions donc on laisse travailler et je vous dis à tout à l'heure donc après la fin de la recherche et nous revoilà donc après plus qu'une demi heure d'attente voilà donc la vérification c'est terminé donc vous allez remarquer que voilà les applications ont pu trouver par exemple ADWcleaner a bien trouvé des fichiers bien sûr et des dossiers indésirables donc surtout dans la base du registre alors normalement dans le navigateur également par exemple la google chrome le ZHPcleaner a également trouvé des pop-up des trojons et des verres donc voilà ainsi que le Rockkiller donc le Rockkiller c'est celui qui a pris beaucoup de temps normalement le ADWcleaner et le ZHP vont vous prendre environ je dirais même pas 5 minutes mais le Rockkiller ça a pris dans les 35 minutes pour vérifier le tout alors donc ce que je vous conseille bien sûr c'est que vous laissez ADWcleaner en dernier lieu parce que ce dernier en fait va vous demander de redémarrer l'ordinateur donc il va s'étendre il va s'allumer donc on commence par exemple par le ZHPcleaner donc on voit bien ce qu'il a trouvé donc 31 systèmes on va dire indésirables en majorité on va pouvoir nettoyer puisque au début on a scanné à présent on va nettoyer donc ça nous ouvre bien sur la page avec toutes les informations bien sur entre parenthèses si c'est quelque chose que vous trouvez que vous c'est vous qui l'avez mis on va dire par votre propre choix c'est à dire suite à un service ou quelque chose que vous utilisez qui a été détecté comme un misérable bien sur vous pouvez le décocher mais sinon vous cochez le tout et vous nettoyer il va commencer à faire ce qu'il faut on va aller ici également on va cocher tout ce qui est nécessaire on coche en coche en coche en remontant un petit peu puisqu'on a descendu et on supprime la sélection suppression terminée merci de vérifier le résultat donc si on fait terminée voilà donc il a détecté 7 éléments et vous voyez 34 minutes 25 durée du scan donc voilà je ne disais pas n'importe quoi on attend que ce soit terminé donc oui ça c'est terminé ici également et on va terminer par ce dernier donc on va nettoyer tous les programmes vont être fermés afin de procéder correctement la suppression veuillez enregistrer pour tous les travaux encore puis cliquez sur ok donc normalement on va quitter encore une fois pour le redémarrage et on va se voir juste après donc je vous dis encore une fois à très bientôt et me revoilà encore avec vous donc l'ordinateur a bien redémarré donc je me suis permis de relancer un second test vous remarquez que le ADWCleaner me donne une information qu'il n'a trouvé aucune ou aucun programme malveillant sur l'ordinateur donc on peut faire ok on peut le fermer également le RockKiller donc il n'a rien trouvé on peut fermer ainsi que le ZHPCleaner ainsi que le ZHPCleaner donc aucun élément malicieux ou superflu trouvé donc 0 trouvé recherche 100% donc on peut quitter et on peut bien sûr profiter de notre ordinateur correctement donc bien sûr vous aurez par rapport à ZHPCleaner j'ai oublié un petit compte rendu donc de tout ce qu'il a effectué auparavant ce qu'il a supprimé ainsi de suite qui va s'ouvrir on va dire automatiquement dès le démarrage de l'ordinateur donc vous pouvez consulter par la suite et je pense que pour l'instant on a fait le tour de la situation donc nettoyage complet et correct avec le ADWCleaner, le RockKiller, le ZHPCleaner vous me donnerai de vos nouvelles après bien sûr si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez surtout pas de les laisser sur le commentaire et bien sûr pour plus de vidéos je dirai et j'espère qu'elles seront intéressantes donc si vous avez des idées n'hésitez pas je serai à votre écoute et surtout n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne sur ce je vous dis à très très bientôt, portez vous bien